Bonjour, Valérie des médiathèques d'Annecy. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman de la rentrée littéraire, Les roses fauves, de Carole Martinez, aux éditions Gallimard. Trois raisons de lire, de relire, de découvrir Carole Martinez. Pour ses deux précédents romans, Le cœur cousu, Le domaine des murmures, parce que c'est une conteuse hors pair, absolument extraordinaire. Et troisièmement, pour découvrir son dernier roman, Les roses fauves. L'histoire des roses fauves a débuté par une recherche internet. Carole Martinez ne devait pas écrire ce livre et elle tombe sur une carte postale en surfant sur internet. Et sur cette carte postale d'un petit village breton qui s'appelle Trébuail, une femme, une image un petit peu floue de cette femme, attire son attention, plus particulièrement son attention. Et elle est persuadée que cette femme boite. Donc, bien, un, deux, trois, elle fait ses bagages et elle part s'installer dans ce village de Trébuail, qui sera la source d'inspiration de son roman, Les roses fauves. Là, dans ce village, elle se rend au bureau de poste, qui est le lieu de vie du village où se rassemblent toutes les femmes, qui auront aussi une importance dans le roman. Et elle rencontre la postière Lula Kam. Cette postière est une femme banale. Je ne sais pas si on peut dire ça. On va dire un personnage qui passe souvent inaperçu. Une femme qui n'attache pas d'importance à son apparence. Une femme qui cultive son jardin. Et son jardin, c'est toute sa vie. Et cette femme-là a une particularité qui intrigue également Carole Martinez. Cette femme boite. Petit à petit, les langues se délirent. Et petit à petit, les liens s'établissent. Et Lula Kam va inviter chez elle, un soir, Carole Martinez, l'écrivain, l'écrivaine, je dirais plutôt, et pour un dîner. Et là, un personnage, un objet, va prendre toute son importance. Une armoire, une grande armoire bretonne. Une armoire, me direz-vous ? Bon, mais si. Cette armoire renferme des coussins en forme de cœur. Et là, Carole Martinez se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Lula Kam lui explique qu'il existe une tradition andalouse dans sa famille qui est que lorsque la personne, la femme, la mère, sent la mort prochaine arriver, elle décide d'enfermer dans un coussin en forme de cœur tous les petits secrets écrits sur des papiers. Et ensuite, ce coussin est transmis à la fille, etc., etc., de génération en génération. Et voilà, toute l'histoire des roses faux commence par ses petits secrets. Car un des coussins est complètement usé et les petits secrets sortent discrètement du coussin. Carole Martinez, très intriguée, demande la permission à Lula Kam de lire ses petits secrets et ses petits papiers qui sont numérotés. Et c'est au travers de la lecture de tous ces petits secrets qu'on va découvrir toute l'histoire de ces femmes. Donc, un petit secret est arrivé jusqu'à moi. J'ai attrapé un petit papier et je vais vous lire un extrait. Quand j'étais petite fille, maman passait ses nuits dans la bibliothèque, le nez dans les livres. Je me cachais pour observer son beau visage concentré dans la lueur de la lampe à pétrole. Un soir, sans même se tourner vers moi, elle m'a invité à m'asseoir à ses côtés sur le velours bleu nuit de son fauteuil. J'ai alors éprouvé une telle joie que j'aurais fait n'importe quoi pour qu'elle me permette à nouveau de prendre place contre elle. Quel délicieux souvenir j'ai de ces moments passés ensemble à lire dans un même livre d'herboristerie, les non-savants des fleurs sauvages assises dans son parfum, installées sous le rond de lumière de la lampe, comme sur une île. J'ai appris à lire, puis à écrire, pour rester plus longtemps dans la chaleur, pour qu'elle s'occupe de moi encore et me coupe de son regard sombre. J'ai été la meilleure des élèves pour qu'elle ne renonce pas. J'ai appris en déchiffrant des mots compliqués, les pages étaient envahies d'étamines, de rhizomes, de cynorodons. C'était plus simple pour ma mère de supporter ma présence quand mes yeux pâles étaient occupés par des lettres. Dès que je me tournais vers elle en quête d'une approbation, la mort entrait dans la danse et elle se troublait. Je me suis passionnée pour qu'elle m'aime un peu plus longtemps. J'ai appris à lire, puis à lire,